Bienvenue sur le podcast de La Paie Facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Roca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paie-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Comment faire une DPAE sur NetEntreprise Faire une DPAE sur NetEntreprise permet à l'employeur ou au tiers déclarant d'accomplir une des formalités d'embauche les plus importantes. Voici comment faire pour déclarer un nouveau salarié en passant par le site de NetEntreprise. La DPAE, ex-DUE, une formalité d'embauche obligatoire. C'est une formalité d'embauche que l'employeur se doit d'accomplir sous peine de sanction. Cette déclaration est à faire avant l'embauche du salarié et au maximum huit jours avant la prise de fonction du salarié. Ce n'est pas compliqué de faire la DPAE, il suffit de préparer les documents et d'utiliser un des moyens mis à disposition pour accomplir la déclaration préalable à l'embauche. Un des moyens existants est d'utiliser le site de NetEntreprise. Le site NetEntreprise NetEntreprise est un site Internet gratuit qui permet à l'employeur ou au tiers déclarant, cabinet d'externalisation de la paix, cabinet paix, gestionnaire de paix, d'accomplir une multitude de formalités administratives. La DPAE en fait partie. Pour faire une DPAE sur NetEntreprise, il faut dans un premier temps disposer d'un compte sur cette plateforme. A défaut, il faut en créer un. C'est gratuit. Si vous êtes tiers déclarant, alors vous disposez d'un compte. Il convient alors de rattacher l'entreprise pour laquelle vous faites la DPAE dans votre portefeuille de clients. Comment faire une DPAE sur NetEntreprise ? La première étape consiste non pas à se connecter sur NetEntreprise mais à préparer les pièces et informations pour faire la DPAE du salarié. Une fois ces informations à portée de main, connectez-vous sur le site de NetEntreprise. Une fois connecté, recherchez dans « Vos déclarations » la déclaration DPAE. La déclaration est présentée comme DPAE déclaration préalable à l'embauche. Là, vous aurez deux solutions. 1. La saisie manuelle des informations pour faire le DPAE. 2. Le dépôt d'un fichier issu d'un logiciel de paie. La saisie manuelle de la DPAE sur NetEntreprise. Sauf si vous obtenez le message « Une erreur a empêché le traitement de votre demande ». Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Il est facile de saisir les éléments pour faire la DPAE sur NetEntreprise. Lorsque vous faites la DPAE sur NetEntreprise, le site vous bascule sur le formulaire de saisie de la DPAE sur le site de l'URSSAF. Après, il convient de saisir les informations pour accomplir votre formalité d'embauche. Le dépôt de DPAE plutôt que la saisie sur NetEntreprise. Option intéressante pour faire une DPAE sur NetEntreprise, le dépôt d'un fichier. Concrètement, vous exportez un fichier sous un certain format, TXT ou XML, et en passant par NetEntreprise, vous le déposez en ligne. Cette option vous permet de gagner du temps surtout si le volume de déclarations à saisir est important. Une fois le fichier avec les déclarations préalables déposées, il convient de conserver le compte rendu pour preuve de la réalisation de cette formalité d'embauche. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paye, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Roca. Merci d'avoir regardé cette vidéo !